salut tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo c'est qu'on fait aujourd'hui monsieur sourire on fait une igloo ah oui on commence l'igloo aujourd'hui demain on dort dedans logiquement ça on l'a fini demain donc là on va montrer un petit peu le terrain donc voilà il y a une roulotte ici mais c'est je pense que c'est ici qu'on va poser l'igloo dans le milieu là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par creuser un trou ben peut-être ben 7 pieds mettons 7-8 pieds là on va taper le tour après ça on va commencer à fabriquer blocs on va se lancer là-dedans c'est parfait on commence la construction merci merci on va s'en sortir en vrai c'est pas si pire c'est pas si pire mais j'ai fret aux doigts c'est tout puis là j'ai de la neige j'ai des souviens mais en passant je crée ok bon ben écoutez on a fait on a creusé notre trou donc ça ressemble à ça ben là ça fait un bout qu'on a commencé puis on a juste deux blocs de faite parce que la neige c'est de la poudreuse s'il n'y a rien qui colle il faudrait espérer une journée très mouilleuse en tout cas notre premier bloc est posé puis le deuxième il est là qui s'effrite un peu par autour c'est ça on est un peu dans le caca à cause de la neige j'ai calissement trop poudreuse fait qu'on va essayer de faire de notre mieux ciao les gens monsieur sourire est désespéré moi aussi le problème ce qui arrive c'est qu'on a juste ça de faite on est un peu dans le désespoir regardez monsieur sourire mais il est dans le désespoir on sait pas trop ce qu'on va faire avec ça ça c'est sûr donc récapitulatif écoute il y a ça de faite ça marche pas ça marche plus la la neige est au poudreuse mais là il annonce la pluie dans pas long fait qu'on va être obligé de revenir une journée que la neige et le temps va être plus propice à la fabrication donc ciao les gens on est de retour à notre spot 3-4 jours plus tard là la neige est collante il a fait chaud il fait comme 3-4 degrés la neige elle colle en table fait que là on est on est prêts là on est primé on va bâtir ça ce tiglou là tout est encore en place on voit déjà deux cubes qu'on a de près on voulait vous montrer où est-ce qu'on était rendu ça ressemble à ça on a deux rangées de blocs de fait on a commencé la base pour le lit pour pouvoir dormir donc meilleure vue là pour vous montrer de quoi ça ressemble à ça sur ce qu'on a fait pour l'instant on aura pas le choix de revenir parce que là la neige commence à geler ça s'en vient avec de la poudreuse fait qu'on n'est plus qu'à de fabriquer de blocs à plus tard tu veux je parle de quoi tu fais la vidéo ok c'est des traces de renards il y a des traces de renards de coyotes pas loin donc salut les gens on est de retour encore quelques jours après annonce 8 degrés aujourd'hui la neige va être ultra collant donc si tout va bien on est capable de finir l'igloo on a déjà une rangée de plus de mis il a fallu regrette un peu en arrivant parce qu'il va neiger pas mal mais sinon on a enlevé le lit qu'on avait commencé à faire ouais ouais parce que là il y avait trop neigé fait que le lit est là ça c'est Denis qui coupe un arbre c'est quoi tu as trouvé Denis ? un chemin de queue sauvage oui des traces de queue sauvage jusqu'à là bas ils s'en vont loin ça ça fait peur ça ben on pourrait mourir avant d'entendre on avait des traces de coyotes puis là des queues sauvages il y a vraiment des animaux qui passent ici on pourrait mourir mourir de... c'est quoi ça fait une queue sauvage comme attaque ? ah ça peut mordre puis ça a du poison ok merci Denis bonjour tout le monde là regarde voilà ce qu'on est rendu aïe aïe voilà ce qu'on est rendu dans la fabrication ça c'est tout notre bois on a creusé une porte ici ça ressemble à ça donc voilà attends regarde ouais comme ça j'aime ça la porte est faite ça monte ouais ça le fun est si j'y vais ah ça va être autre de même temps on est obligé de s'en aller je suis détrempé à grandeur ben là on va falloir revenir pour finir ça on va espérer que les choses soient propices prochaine journée je pense qu'on finit donc il y a plus les gens on est revenu les températures nous ont donné quand même la vie relativement dure on peut voir ici dans l'intérieur de l'île que ça s'est affaissé alors là on est en train de reprendre le dessus on a à peu près trois étages à fait je sais que c'est lettre là mais... on peut voir avec ce qu'on peut là c'est ça exactement donc ça ressemble à ça à ce moment là on va mettre plein de neige et qu'on va partir pour aller dessus oui parce que là demain il annonce 12 degrés donc là on veut pas trop que ça fonde je pense que comme c'est parti là on a fini aujourd'hui puis dans la nuit de jeudi à vendredi on aurait dormi le dessus parfait je vais vous faire rentrer à l'intérieur beaucoup venez chez moi bienvenue on n'y croyait pas mais on est arrivé on est fermé il nous reste juste à mettre la neige sous le tout encore pour qu'elle ne fonde pas trop demain à faire le lit on est prêt à dormir le dessus mais bientôt honnêtement je la trouve vraiment affreuse elle est de dehors c'est vrai que la température jouait contre nous autres c'est pas mal ah elle a fondu ça paraît ça et voilà et voilà c'est quoi ? c'est un banger voilà c'est bouchon au dessus La dent est gris, on pensait qu'elle allait être morte, fait qu'aujourd'hui, genre... Aujourd'hui qu'on couche dedans, les fins noires comme pas possible, on est arrivé un peu tard, mais on est le temps de préparer notre lit. Voilà l'igloo, à l'intérieur, notre lit est faite. Et voilà. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur. Sur Youtube, n'hésitez pas à venir sur Facebook nous suivre, parce que vous auriez pu suivre un peu la construction de l'igloo avec nous, c'est ça. On va rentrer notre sac dans l'igloo, puis on va se remanger. Oh yes. Alors là, on prépare... Hey, c'est oui, on n'a pas parlé de ce qu'on préparait aujourd'hui. Aujourd'hui, on prépare de quoi d'incroyable. On va changer la gastronomie. Pancake à poutine. Donc voilà, on a notre petit foyer de camping. Ça, c'est notre pâte. Patates pilées avec de la farine et du sucre. On a le beurre. Ici, on a notre margarine. Notre fromage. Notre fromage. Puis la sauce. La sauce. On l'a fait chauffer. Nos petites assiettes qui sont là. Donc on est prêts à commencer à préparer notre nourriture. Et Chris, on voit rien. Tu m'égoutes en arrière. Attends, on va essayer de tourner. Donc l'igloo est là. Chris, c'est bien peu rare, même, dans la caméra. Oui, je vois un Chris. Toujours pas, il y a des traces de coyotes. Donc ça, c'est notre pâte de patates. J'ai fait un petit trou dans le sachet ici. Ça fait comme une douille. Une douille de pâtisserie qui peut l'étendre mieux parce que ça colle... Tu sais, comme du caca vraiment collant que t'as dans les fesses, ça. Salut maman, c'est peut-être la dernière fois que tu me vois en vidéo. Salut. Là, on est à rien de faire à manger, genre dans le bois. Les animaux vont se rapprocher de nous. Et les coyotes vont nous manger cette nuit. Fait que je tiens à te dire, je t'aime maman. J'espère que tu vas t'en sortir. Voilà. Pancake. Il y a du coup des pancakes à la poutine, tabarnak. Donc, j'ai commencé à ingérer. Pour ma part, je donne une note de 7.5 sur 10. C'est pas compliqué de filmer notre vidéo. Mais quand même. Un 7, ouais. Un 7 sur 10. Donc, pour vous, Monsieur le sourire, pancake. Pancake à la poutine. Que pensez-vous de votre magnifique repas? C'est surprenant. M'attendez pas à ça, ça goûte la farine un peu. Il y a un goût sucré, comme t'as dit tantôt. C'est quand même assez bon. J'en ai un bon 7.5. Ça serait mieux réussi. Les autres, ça fait, ça goûte un peu de... Ouais, ben, j'en mettais. J'en mettais parce que ça voulait pas devenir en pâte. Si on en refait le test, on va essayer de moins mettre de farine un peu. On tient trop avec ça. Mieux réussi à peut-être un 8 même. Ouais, hein. Donc, c'est ça pour notre pancake à la poutine. Quoi, c'est un expert fait des feux, Denis? Oh, yeah! Mais voilà. Regresse à rater les trucs dessus. Là, on est dans l'igloo. Oh, bon, j'en ai quand même bien, en vrai. Là, on a essayé de faire le feu, mais... Ah, je suis raide. Finalement, vous voyez bien que ça brûle pas fort fort. Voilà comment on est installés. On dort, c'est quel sens, ou ça? Comme ça, man. On peut chercher à mettre place, si tu veux. Tu veux te faire manger par les loups? Il n'a pas un crâle, c'est pas mieux. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais s'il y en a un qui vient? Je donne la patte. Oh! Je vais faire. Est-ce que tu vas le s*****? Non. Pourquoi? C'est ta job, ça. Ah oui? Moi, je donne la patte, là. Et toi, tu le s*****. Ok. Moi, le bloc, ils m'ont gardé mon sel dans mon... Dans mon slip, il va graisser au chaud. C*****, il est rendu. Ok. Est-ce qu'on est pas bien? What the f*****? Pourquoi t'es pas bien? Il y a des trucs qui me rentrent dans le dos. Ah, pis ça, c'était frais de mon dos. Ah! 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 Moi aussi, j'ai une branche qui me passe bord en bas du cul. Donc là, on a installé nos slips. That's it! That's it! Esti! Tiens, mon tabac! C'est tout! C*****! C*****! Ouais! Salut. Honnêtement, dehors du s*****, tu dois t'être pas gelé. Ouais, je suis bien, là. Non, non, impossible. Je suis vraiment bien. Merde, j'ai juste mes bras sortis du pied pis je gèle. Je suis f***** bien. On va zoomer sur le nipple. C'est vrai que t'as le coupé le poil de nipple? Ah, si, il est long, mais c'est assez. Non, non, t'enlèves le bout de mon teton aussi. Pourquoi? On le voit, il n'y a pas besoin de zoomer dessus, esti. On me voit la chair, c*****, ça. C*****. Mais c'est encore plus drôle parce que tu me demandes de l'enlever. Arrête, esti. T'es sûr que tu gèles pas? Oui, je suis sûr. C*****, c*****, c*****. C*****, c*****. C*****, c*****, c*****. C'est quoi encore? Tabarnak. Après moi, c'est un indien. Pourquoi tu l'as lancé là-bas? Je sais pas. Chris, il y a un cougar, il arrive, il vient. Ben oui, je pourrais me faire frapper, me faire frapper à la gueule. Chris, on s'est bien installé, gros! What the f*****? Ça, c'est mon oreiller. Ça, c'est mon f***** friend. Ta gueule, mon estite colon. Colon de terre, c*****. C'est quoi, Léa, si tu mets ta c***** dedans? Elle est trop petite. Ça serait trop slack. Mais en vrai, ça va, hein? Ouais, je suis vraiment bien, gros. Je niaise pas de p*****. Ils sont lits, gros. C'est des f***** les slips. Tu vas prendre un selfie. En l'air? Attends, non, mais... Tu viens filmé mon estite de tétons, hein? C*****, tabarnak. Je suis sûr que je suis plus beau slip pour qu'on fasse une photo ensemble, Alex. Il y a une tabarnak. Oh, c*****, c*****. Je me suis poignardé la tête, gros. Oh, je mets ma tête dessus pour la photo. Ok, on fait la photo, là. Je mets ma tête dessus. Donc, on va essayer de se rendormir. Ici, il y a d'autres choses. Ben, on va continuer la vidéo. Sinon, ben, ça va revaler demain, hein? Fait que tchao, les gens. Ciao. Oh! Quoi, ben? Oh, c'était pas facile dormir là-dedans. C'était pas notre meilleure nuit. Monsieur Sauré, il n'a pas dormi bien. C'était très bien. C'est parce que j'étais genre entre deux à cette petite palette. C'est pas ça. C'était quasiment mal placé. Ouais, non, c'était pas fou de confo. Les branches, c'était pas super confortable. Moi, je me suis réveillé deux fois. J'ai gelé comme pas possible des pieds toute la c***** de nuit. J'étais en boxe, puis j'ai décidé de me rhabiller. Ah! Il n'est vraiment pas bien dormi. J'ai mal à gorge le matin. Assez désagréable. Merci. Ça ne peut pas dire que c'est une expérience que j'ai aimé vivre. C'était le fun. Tu se penses que si on aurait eu un feu, ça aurait été bien. Ouais, avoir eu le feu, ça aurait réchauffé dans l'églou. Toute la maudite fraideur, elle rentrait par la porte. Elle nous soufflait dans la face toute la nuit. Donc voilà, l'églou est encore debout. On a survécu. Allez-y, wouhou! Ah! On s'est levé à quelle heure? Sept heures? Sept heures et quart à peu près. Quatre ans, je me suis réveillé dans la nuit. C'est vrai, ça tient gros. Ben oui, je l'ai. Ça, c'était piste là. C'était pas là. C'est tout qui a piste là. Je me suis levé à la nuit. J'ai pu ça là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un like. On commence, on partage. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao la famille! Ciao la famille!